Nous recevons ce matin l'imam Ahmadou Maktar Kanté, un imam, un écrivain, un conférencier. Il est aussi un expert en environnement et en économie solidaire. Imam, bonjour. Bonjour. Quel commentaire sur les propos de Papa Maktar Kanté ? C'est des propos abominables, indécents, vulgaires, hors contexte, qui donnent une ignorance grave de l'islam et aussi un manque de respect par rapport aux instruments de l'islam et aussi un manque de respect par rapport aux autorités musulmanes, mais aussi par rapport aux musulmans de façon générale et aussi à la femme musulmane en particulier. Il semblait vouloir défendre les femmes, mais finalement, il a même dit des choses vulgaires par rapport aux femmes. Donc, je me demande quelle mouche a piqué ce monsieur-là. Il est victime de ses propres inepties. C'est mon premier commentaire, oui. Au lieu de défendre la femme, c'était plutôt manquer de respect à la femme. Dans quelle ordre ? Mais c'est ça, c'est ça, parce que, écoutez, par exemple, quand on dit que les femmes et les hommes ne se serrent pas la main, ce n'est pas en défaveur des femmes, ce n'est pas une critique contre les femmes, parce que c'est l'homme qui ne donne pas la main et la femme aussi ne donne pas la main. Donc, où est-ce qu'il va sortir un truc qui semble dire que c'est parce que l'islam est contre la femme qu'on ne se serre pas la main ? C'est grave, ça. Au contraire, les hommes aiment bien serrer la main des femmes. Donc, si l'islam leur interdit ça, c'est beaucoup plus pour des raisons de courtoisie, pour éviter la promiscuité, mais ce n'est pas contre la femme. Autre chose, les questions qui sont d'ordre cultuel, chaque religion, chaque culte, chaque tradition a sa façon de les organiser. Donc, il doit respecter la façon de l'islam d'organiser ses prières et tout. Si lui, il fait sa prière avec sa femme devant lui, c'est son problème. Mais par contre, qu'il vienne dire aux musulmans pourquoi vous priez de telle façon, alors que de ce point de vue-là, c'est des prescriptions immuables dans l'islam qui ne relèvent pas de l'invention humaine, mais c'est révélé tel quel le prophète l'a appliqué lui-même sans rien inventer, etc. Donc, c'est là où je parle d'ignorance et de manque de respect même aussi pour le culte. Il pourrait reprocher beaucoup de choses aux hindous, aux chrétiens, aux orthodoxes, etc. sur leur pratique. Donc, il s'agit juste dans ces pratiques-là d'essayer de comprendre, d'apprendre et de faire preuve de respect, mais pas de jugement de valeur comme il l'a fait par rapport à l'islam. Ce n'est pas un fait nouveau, Imam. Depuis quelque temps, on note des dérapages dans les discours religieux de certains. Et selon vous, un manque de respect ou bien de l'inculte ? Ou de l'inculte ? Mais écoutez, il y a beaucoup de choses. C'est un paquet, c'est un faisceau de facteurs. C'est très difficile d'isoler un par rapport à l'autre. Des fois, c'est une question, des fois, c'est le tempérament juste de la personne qui joue. Des fois, c'est peut-être que la personne a eu des frustrations par rapport à telle religion ou bien par rapport à des membres de cette religion-là, de cette communauté religieuse. Soit que, comme j'ai dit tout à l'heure, des questions d'ignorance, soit des questions, voilà, comment je vais dire, de quelqu'un qui est impoli. Pardonnez-moi le terme. Donc, c'est la ressort de ce qu'il dit et de comment il se comporte. Voilà, on a vu la dernière fois, par exemple, l'imam Mohamed Salle tenir des propos qui n'ont rien à voir avec les enseignements de l'islam. Mais c'est le tempérament du gars, parce que même les autres imams qui sont ses collègues, ils ne les ratent pas, ils passent tout le temps à les vouer aux gémonies dès qu'ils n'ont pas le même point de vue avec eux. Donc, ce n'est pas spécialement contre les chrétiens. C'est le gars qui a un tempérament comme ça. C'est le monsieur-là aussi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui a des responsabilités publiques pour gérer des finances, qu'est-ce qu'il a à faire sur des questions culturelles et sur des questions de rapport homme-femme dans l'islam ? J'aurais compris qu'il appelle, par exemple, les religieux pour leur dire que j'ai des difficultés pour que les projets aboutissent parce qu'on m'aurait dit que l'islam interdit tel ou tel chose, etc. Là, on aurait compris vraiment que le gars, il est motivé de façon positive. Mais là, il dit, oui, je vais faire la provocation. Mais là, c'est au-delà de la provocation, c'est grave. Selon vous, pourquoi en sommes-nous arrivés à ce stade ? Et ça veut dire que les gens ne font pas ou ne laissent pas beaucoup de place à la religion, raison pour laquelle cette acculturation nous a menés à ce stade ? C'est très difficile, mais il y a quelque chose qui, je pense, qui peut l'expliquer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en dehors des facteurs du temperament de la personne, de ses frustrations, de ses rapports avec des membres d'une communauté religieuse, etc., il peut y avoir le phénomène de buzz. Le fait que maintenant, on est face à la caméra, on veut dire quelque chose qui va choquer ou bien en tout cas montrer qu'on est plus intelligent que les gens ou bien qu'on est audacieux, n'est-ce pas, qu'on dit ce qu'on veut et que ça va faire la boucle durant la journée au niveau des réseaux sociaux. Je pense que tout ça aussi, ça prend des gens un peu fous, un peu fous, et ils perdent le contrôle et la maîtrise, surtout sur des questions publiques. On le sait très bien, la liberté, il n'y a aucune liberté absolue. La liberté, elle est sous-relative, elle doit être aussi responsable. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas dire ce qu'on veut. J'entends des fois des gens dire ça, « Oui, mais la liberté d'expression, demandez-lui est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il ose dire tout de lui-même, de sa famille, etc. » Donc, ce n'est jamais, jamais, jamais une parole irresponsable qu'il faut tenir. Ça ne veut pas dire que je suis contre la liberté d'expression, mais une expression qui soit responsable. On dit souvent « dîner avec djamounou », comment comprendre ce terme ? Écoutez, « dîner avec djamounou », c'est un holof, mais je pense que c'est une relation noble. Je pense que, même si il y a le défunt de la menace, il y a quelqu'un parmi les gens qui ont mis sur la table ce concept-là, et il n'a rien fait d'autre qu'essayer de montrer à travers une émission comment on pouvait faire une analyse à la lumière de l'islam des faits d'actualité du monde contemporain. Mais dans le sens propre du mot, je veux dire aujourd'hui, pour éviter un peu ces dérapages, parce qu'on se dit que cette liberté d'expression dont vous avez fait à l'usure… Ces dérapages, ça n'a rien à voir avec dîner avec dîner avec dîner avec dîner avec dîner. « Prenez le dérapage de ce monsieur-là. » Quelle qualitatif il a sur l'islam ? Qu'est-ce qu'il représente en termes de personnes, en termes de connaissances de l'islam, pour prendre des positions comme ça en public ? Donc, ce n'est pas un gars qui a essayé d'analyser quelque chose islamiquement, comme selon le concept d'inéadiamoun. C'est quelqu'un qui a dit tout de suite « je vais dans la provocation ». Donc, on n'est plus dans l'analyse. C'est quelqu'un qui commence par dire « oui, oui, on nous raconte des inepties au XXe siècle ». Ce n'est pas dans le XXe siècle qui est le baromètre de la religion. Et après maintenant, il rentre dans des incessances extraordinaires. Donc, ça n'a rien à voir avec dîner 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 avec de bonnes choses. C'est un concept intellectuel intéressant. Maintenant, on peut en faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut des concepts. Même au nom de la liberté, au nom de la démocratie, on a fait du n'importe quoi. Au nom de bonnes choses, on peut faire ce qu'on veut. Mais ce qui est important, c'est le contenu, c'est la pédagogie, c'est le respect qui manque à certaines personnes. Ça ne veut pas dire que les erreurs ne sont pas possibles, on peut se tromper, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse attention. Et justement, ce qu'en dit la religion de l'islam sur ces dérapages à l'encontre d'obédiance ou de religion ? Ce que l'islam dit, c'est le respect, comme j'ai dit, une parole responsable. Si on prend par exemple le Coran, il y a tellement de versets qui appellent à des paroles responsables, à des paroles, n'est-ce pas, honnêtes, courtoises. Il y en a tellement dans le Coran et, n'est-ce pas, il y a beaucoup de propos du prophète aussi qui parle de ça. Par exemple, quand le prophète dit que quand quelqu'un parle, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taisent. Rien que par exemple cet enseignement court et clair pour montrer que dire n'importe quoi ne peut pas être compatible avec les vertus et la morale de l'islam. Donc, il y a par exemple Ghassali, un grand imam du, je crois, 10e, 11e siècle, qui a écrit tout un ouvrage, et pas seulement lui, et d'autres encore, qu'ils ont appelé, par exemple, les méfaits de la langue. Les méfaits de la langue. Tout un ouvrage, rien que sur ça, pour dire attention à la langue, attention à ce que vous dites. Donc, l'islam a été très clair. Comme j'ai dit maintenant, quand les gens ont leur propre tempérément, quand ils cherchent le buzz, quand ils essayent de faire le malin, etc., on n'y peut rien. Par exemple, on ne peut pas anticiper ça. On ne peut pas me dire, Imam Kanté, donnez-nous une recette qui fait que plus jamais au monde et au Sénégal, quelqu'un ne va dire quelque chose de dangereux ou bien de grave sur la religion ou bien sur la religion des autres. On ne peut pas anticiper, mais justement, c'est pourquoi il faut une loi, c'est pourquoi il faut que des gens réagissent pour rappeler alors les gens qui commettent des dérives. Il y a également une autre actualité, Imam. Donc, des imams ont fait une conférence de presse à la suite de leur audience avec le chef de l'État. Et aujourd'hui, le tollé qui s'en est suivi, quel commentaire également sur cet aspect ? Non, mais écoutez, moi, je me dis justement, je suis pour la liberté d'analyse, d'expression et tout, donc, ces imams ont été reçus par le président. Jusque là, il n'y a aucun problème. Que le président reçoive une association d'imams, c'est tout à fait normal. C'est une composante religieuse importante dans le pays, même si ce n'est pas la seule composante. Il y a d'autres associations d'imams. Maintenant, c'est au président qu'il faut demander sur quels critères, sur quelles bases. Il a considéré que sur cette question de l'homosexualité, son interlocuteur, c'était cette association-là et pas d'autres. Donc là, ce n'est pas à moi de répondre. Non, non, j'ai dit au sortir, il y a eu une conférence de presse et de contenu. Oui, j'ai arrivé à ça. J'ai arrivé à ça. Au sortir de ça, ils ont dit des choses que les gens ont interprétées comme s'ils voulaient être, ce que j'ai appelé moi, les chargés de communication du président sur la question de l'homosexualité, sur la question de la criminalisation. Et j'ai fait partie des gens qui ont reproché à cette association de sortir, en réalité, de sa vocation. Il n'appartient pas à une association d'imams d'aller communiquer au nom du président. Le président a son chargé de communication, ou bien ces gens qui travaillent autour de lui, des conseillers, qu'il peut missionner pour aller voir les chefs religieux, etc. Donc, l'association des imams, et l'autre difficulté, c'était qu'ils ont signé la proportion de criminalisation, ils l'ont signé. Comment vous pouvez signer une proportion de criminalisation ? Ensuite, allez voir le président qui vous dit, je ne vais pas criminaliser, et vous sortez pour dire, on va aller dire à l'opinion musulmane que non, le président ne veut pas criminaliser. Ça n'a pas de sens. Donc, pourquoi vous avez signé ? Donc, c'est pourquoi je considère qu'il y a une clarification qui vient d'être faite. Je trouve que c'est ça qui est normal. Je vois une délégation envoyée par le président au niveau des chefs religieux, etc. Ils n'ont qu'à aller où ils veulent. Mais au moins, ça, c'est une clarification. Voilà des gens que le président a mandatés. Mais il n'appartient pas à une association d'imams et ou l'éman d'être le porte-parole de qui que ce soit, sinon que d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur propre association. Et même terminons avec les principes de la finance islamique. Aujourd'hui, certainement, ce sujet vous intéresse. Pour parler, bien sûr, de ce qui se passe aujourd'hui, on voit des banques conventionnelles. Mais de plus en plus, à part la banque islamique, il n'y a pas assez de structures permettant religieusement aux Sénégalais et aux citoyens de s'acquitter également de ce don ou de faire de ces prêts. Que pouvez-vous nous dire exactement sur ce sujet ? Oui, écoutez, la finance islamique aussi, c'est un concept intéressant, même s'il y a, c'est vrai, aussi des difficultés à sa mise en place, à la mise en œuvre. Alors, des fois même, il y a des divergences théoriques, même, sur est-ce que vraiment c'est une finance purement islamique ou non ? Et d'autres qui disent non, elle n'est pas purement islamique, mais par étape, on va y arriver petit à petit. Je suis beaucoup plus proche de ces gens-là, qui sont dans la méthode, dans la démarche pédagogique, en disant, on ne peut pas tout mettre en place tout de suite, donc on y va étape par étape. Déjà que les gens prennent conscience que ce n'est pas n'importe quelle finance, n'est-ce pas, qui doit accueillir les fonds des musulmans. Donc, rien que ça, c'est déjà intéressant, parce que la finance internationale, c'est une finance d'usure, de riba, d'intérêt, qui n'arrange pas les musulmans par rapport à leur prescription religieuse. Donc, il faut des alternatives, et ça, ça ne va pas se faire facilement, parce qu'aujourd'hui, si vous avez de l'argent, vous déposez dans une banque, cette banque dépend d'une autre banque, qui dépend d'une autre banque, qui dépend d'une grande banque européenne, etc. Vous voyez la guerre contre l'Ukraine, montre que le secteur bancaire est contrôlé par le monde occidental, les Européens et les États-Unis. Donc, c'est très difficile, les transactions, peut-être, tout se fait avec leurs devises, avec leurs conditions. Donc, c'est bien que, petit à petit, les musulmans pensent à des alternatives, et ça commence à prendre. Maintenant, oui, il y a le WACF, par exemple, il y a le WACF, il y a les autres institutions de finances, qui ne sont pas islamiques même, mais qui créent un guichet pour la finance islamique. Je pense que, petit à petit, avec des initiatives comme ça, les musulmans pourraient trouver des alternatives. Imam Ahmadou Maktar Merci.